Medusa 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 c'est l'histoire au début d'un frère qui perd sa sœur il a 16 ans et sa sœur Marianne Liam a 16 ans sa sœur Marianne a 20 ans et elle meurt au début du roman et il ne il voudrait reconstituer sa dernière pensée parce qu'elle est morte d'une mort violente et Liam est persuadée que la dernière pensée de sa sœur a une influence sur l'univers dans laquelle il se trouve projeté de fait avec sa famille et en fait en réalité en commençant à enquêter sur sa dernière pensée il va apprendre quelque chose d'abord sur sa sœur qui n'était pas la personne qu'il croyait qu'elle était et aussi sur une espèce de mystérieuse douleur des femmes à laquelle lui Liam va peu à peu être initiée on va dire en fait bon le roman il s'appelle Médusa donc Marianne elle a un lien avec la mythologie elle est fascinée par les monstres et je crois qu'on a tous une personnalité on va dire extérieure officielle et une personnalité plus réelle peut-être plus secrète plus archétypale et en quelque sorte les Marianne comme tous les personnages féminins du roman d'ailleurs on pourrait presque dire que c'est une facette de méduse de la gorgone pour un certain pour quelque chose Marianne c'est parce qu'elle se sent monstrueuse elle se trouve pas belle et le fait de pas se trouver belle de se sentir monstrueuse ça a une influence énorme évidemment sur sa vie sur sa manière de voir le monde etc et en même temps dans le fait de se sentir monstrueuse elle trouve une certaine liberté et dans la mythologie également donc oui toutes les femmes et d'ailleurs aussi les hommes du roman ont tous un rapport à l'identité qui est un tout petit peu anormal par exemple le père de Liam lui parle à son âme il se représente son âme sous la forme d'une adolescente il parle à son âme la mère de Liam évidemment elle parle aux morts elle parle à sa fille morte donc elle lance des feuilles elle recopie les carnets de sa fille nuit après nuit elle les lance sur la colline et puis Liam il commence à comprendre que sa sœur avait un secret qu'il va essayer de comprendre en fait le regard qu'on porte sur Médusa je le dis à l'italienne Médusa mais sur la gorgone forcément c'est un regard qui nous fait toujours un peu trembler puisqu'on a peur d'être transformé en pierre on a peur d'être pétrifié et en fait j'ai la certitude qu'il y a dans ce personnage mythologique dans Médusa une force, un secret quelque chose qui quand on l'approche se révèle peut-être d'un humour féroce ou d'une sorte de force c'est très difficile personne ne peut prétendre je pense cerner un personnage mythologique dans toute son ampleur c'est pour ça que je pense qu'on peut appréhender certaines facettes ce qu'il y a de certain c'est que je crois qu'aujourd'hui le mythe de Médusa il a quelque chose d'injuste en tout cas dans sa version je dirais olympienne où il y a une jeune fille très belle qui se fait violer par Poséidon et c'est elle qui est punie et qui est transformée en monstre avec plein de serpents sur la tête et je dirais la vision que je développe dans le roman qui est celle de Marianne en réalité c'est que ces serpents et bien c'est toutes les pensées de douleur la rancune, les pensées négatives qu'il faut finalement apprendre à apprivoiser apprendre à aimer, apprendre à honorer et peut-être que les serpents sont lassés de faire si peur aussi donc ça serait un peu ça ma vision C'est parti ! 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 Merci !